Re les postos, Sacha je ne comprends pas, on n'en parle nulle part, ni dans l'équipe, ni sur RMC, ni sur le parisien, comment tu sais qu'il va prolonger ? Après il y en a tous, mais non c'est pas officiel, c'est pas officiel, bah oui, ils ont besoin de ces journaux là, de plein de choses pour que ce soit officiel pour eux, voilà. C'est pas un gars qui est tout seul chez lui, qui a pas de pote, qui a pas de meuf, qu'on va croire. Alors, certes, c'est ce qu'ils ont fait cet été, malheureusement pour eux, ça leur a porté préjudice. Donc, pour en revenir à nos moutons, donc voilà, vous le savez, j'ai fait la vidéo tout à l'heure, Neymar a signé aujourd'hui son contrat de prolongation au Paris Saint-Germain, contrat qui va durer jusqu'en 2024 avec une année en option, c'est-à-dire potentiellement jusqu'en 2025, avec une revalorisation scénariale approchant les 40 millions d'euros, mais on n'y sera pas exactement, voilà. Donc après, ils vont nous faire leur cinéma, comme ils ont fait avec Tourelle, donc je vais pas répéter les mêmes choses. Donc maintenant, j'avais expliqué le pourquoi du comment, pourquoi cet été ça s'est passé comme ça, pourquoi il avait envie de partir, pourquoi il a fait croire qu'il voulait partir, pourquoi il a pas démenti, pourquoi Leonardo n'a pas démenti, pourquoi il est resté silence complet, comme son père, cet été. Donc j'avais dit et expliqué déjà dans la vidéo précédente que c'est de la communication. Donc pourquoi cette prolongation, pourquoi toute cette ambroglio qui s'est passé cet été, tous les jours, 24h sur 24, 7 jours sur 7, voilà. Les médias se sont amusés, je pense, avec les gens qui ne comprennent pas vraiment le football, ou en tout cas les dessous du football, ou à l'intérieur comment ça se passe, voilà. Parce que malheureusement, dans le monde du foot, il y a beaucoup de gens qui pensent que connaître le football, c'est jouer à FIFA et mettre un maillot de CR7 ou de Lionel Messi. Malheureusement, c'est pas le cas. Il faut s'intéresser aux structures d'un club, à l'histoire d'un club, le directeur sportif d'un club, le président, les dirigeants, les actionnaires, les supporters, les agents, voilà. Ah, c'est tout ça le football. C'est pas jouer à PES et à mettre un pantalon du Real Madrid, un pull du Barça, une casquette de City et les chaussures de Manchester United. Non, non, c'est pas ça comment ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, cet été, Neymar nous a fait croire qu'il voulait partir, tous les médias ont dit qu'il allait partir. Bon, moi, je suis l'un des seuls qui a dit qu'il ne partirait pas et qu'en plus qu'il prolongerait. Donc, c'est simple, clair et précis. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, les insultes, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est les insultes YouTube ? C'est un écriteau. La personne, tu la vois même pas, tu la connais pas. Tu t'en fous qu'elle t'insulte. Tu l'effaces et tu bloques, voilà. Après, que tu ne sois pas d'accord avec moi, avec des arguments bons, sans insultes, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu peux croire ce que tu veux. Après, quand ça sera officiel par les médias, parce que pour moi, c'est officiel déjà, vu qu'il a signé aujourd'hui. Voilà, je peux vous assurer, il a signé aujourd'hui. Donc, voilà. Pareil pour Icardi, tout ça et tout. Mais, voilà, les insultes, moi, ne m'étonnent pas. Bref. Donc, après, ça commence à faire des vidéos sur YouTube, comme quoi on n'est pas d'accord avec les arguments de Sacha. Tu veux des arguments ? Tu ne complimes pas ? On va te donner des arguments tout de suite. Donc, installe-toi bien sur ton fauteuil. Écoute bien. Parce que je l'ai déjà fait, cette vidéo, il y a 6 mois. Bon, après, il y avait 4000 abonnés, donc c'est compréhensif. Là, maintenant, on a 43 000 abonnés. On va réexpliquer. Même si avec le live de Molina que j'ai fait, j'avais aussi expliqué ces arguments-là. Et on va vous les réexpliquer. Donc, pourquoi du comment ? Ça commence comme ça. Donc, Neymar, il a signé en 2017 222 millions d'euros. On connaît les blessures, on connaît ce qui s'est passé, les histoires de mœurs, plein de choses. Voilà. Bref. Donc, au mois de mai, ça commence à parler prolongation de contrat. D'ailleurs, le père à Neymar, Neymar Senior, fait une interview à RMC, comme quoi il explique que Neymar est très bien à Paris, qu'il a envie de s'imposer comme leader, un peu, faire passer un cap à cette équipe. Il y est très bien. Au mois de mai, tout se passe bien. Il y a cette finale perdue, malheureusement, contre Rennes. Il y a cette histoire de mœurs qui tombe. Et d'un seul coup, tout le monde nous dit qu'il veut partir. Alors que tout se passait bien. Donc, on va vous expliquer pourquoi. Donc, ça commence de là. C'est parti. Donc, anciennement vice-président du Barça, Jordi Mestre s'est rendu secrètement le mardi 6 août 2019 dans la capitale française, accompagné d'un autre dirigeant, Pep Segura, pour rencontrer Nasser Al-Relaifi et Leonardo sur le sujet Neymar. Les deux dirigeants du PSG ont des soutiens. Donc, ces deux dirigeants-là sont des anciens du Barça. On poursuit. Donc, ça part. C'est une stratégie méticuleuse qui a été élaborée afin de porter un coup fatal aux dirigeants catalans. Jordi Mestre n'a toujours pas digéré son éviction de la vice-présidence du Barça à l'époque. Il s'est vu rejoindre par une partie du bord catalan, dont Pep Segura. Les démissionnaires comptent d'autres soutiens qui agissent dans l'ombre. Nasser et Leonardo ont reçu des soutiens de taille dans cette partie de poker menteur, orchestré par Josep Maria Bartomeu, actuel président du FC Barcelone, et une petite frange qui lui sont restées fidèles afin de sauver la face. Donc, l'entourage de Neymar a été convié à ce premier déjeuner de travail le 6 août. Il a été question de l'incapacité du transfert du joueur au vu du manque cruel de moyens financiers du Barça, qui par stratégie mensongère et revancharde, a mis le Brésilien dans une situation inconfortable. Au sorti de cette réunion stratégique, les parties sont convenues à trouver le chemin de l'apaisement et ont invité le joueur plus tard dans la saison à présenter publiquement ses excuses aux dirigeants et supporters du club français. Par ailleurs, le clan Neymar attend à se venger du Barça par tous les moyens. C'est pour ça que le clan, le joueur, sont restés sans communication tout l'été depuis le début de cette campagne. Donc voilà, les heures qu'ils ont précédées nous ont donné raison, vu qu'à l'arrivée, il est resté au Paris Saint-Germain. Voilà, on continue. Donc tout est parti, quand je vous dis que l'interview du père à Neymar, comme quoi il voulait prolonger et que d'un seul coup, c'est terminé, il veut partir. Donc tout est parti d'une mauvaise stratégie mise en place par le clan Neymar pour obtenir une augmentation salariale suivie d'une prolongation. Les discussions étaient très bien engagées avec son club employeur, le PSG, depuis le mois d'avril, voire mars 2019. Mais les dirigeants parisiens ont fait comprendre aux joueurs qu'ils allaient faire un point d'abord à la reprise de la saison 2019-2020, histoire de mieux appréhender les ventes et les arrivées, chose qui a frustré le numéro 10 brésilien et son clan. Voilà, ils ont été vexés. C'est de là que tout est parti. Que vous connaissez un petit peu, hein, l'ego surdimensionné du père à Neymar et de Neymar. Donc en réalité, le clan brésilien s'est servi du Barça, sachant que le club catalan ne pouvait subvenir aux besoins financiers du joueur et ceux du PSG, c'est-à-dire payer le transfert minimum 225 ou 230 millions d'euros, plus le salaire de Neymar. Voilà. Donc, tout ça part de là. Donc franchement, hein, il y avait de fortes possibilités que tout ça avait été vérifié, hein, revalorisation salariale, voilà. Après, moi, je voyais pas trop l'intérêt, hein, l'intérêt d'augmenter son salaire, mais bon, quand tu touches beaucoup d'argent, t'en veux toujours plus, hein. Donc voilà. Donc Neymar, à l'arrivée, hein, moi, je pensais qu'il a pensé à... il a jamais pensé à retourner au Barça depuis le début du mercato. Pour moi, il s'est servi de ça pour qu'on arrête aussi de parler de son affaire de viol, voilà. Et ça a marché. Et ensuite, il a quitté le Barça à l'époque, hein, voilà, désolé du terme, mais comme une salope, on va dire, comme une salope. Et en plus, il doit de l'argent au fisc espagnol, ça faut pas l'oublier aussi, plus deux plaintes contre le Barça. Donc voilà, et en plus, il peut pas retourner dans l'ombre de Messi, même s'il s'adore. Ça reste seulement comme ça. Donc voilà, tout part de là. Tout part de là. Donc après, Leonardo, lui, quand il te dit, après le match contre Metz, que oui, il voulait partir, mais qu'on n'a pas eu d'offres, on n'a pas eu de propositions réelles, et voilà, il n'y a pas d'accord. Mais voilà, c'est de là, tout ça, tout ça, c'est de la communication. Et les deux ont joué leur bon rôle. Les deux ont joué leur bon rôle. Après, tu peux te poser la question, pourquoi vraiment le Paris Saint-Germain veut le prolonger ? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nouveau directeur sportif qui est arrivé. Et Enrique, il essaie de tout passer, comme Nasser Rélaifi, mais Nasser Rélaifi, maintenant, il sert de plante, voilà, il sert à faire beau, à mettre son costard cravate, à rester à côté de Leonardo, mais le vrai chef de tout, c'est Leonardo et le prince qui valide. Voilà, Nasser n'existe plus. Jean-Claude Blanc s'occupe maintenant de tout ce qui est marketing, tout ça, un petit peu en contact avec Nasser. Le prince, c'est lui qui signe le chèque, c'est lui qui dit oui ou non, mais voilà, c'est tout. Ça part de là. Ça se part de se venger du Barça. Et le mec a mal pris les choses quand on lui a dit, on verra ta prolongation de contrat, il te reste trois ans, on a d'autres priorités pour l'instant de parler de ton contrat, on va attendre les arrivées, les départs, et après on en parlera. Mais bon, moi je pense qu'il est vraiment influencé par son père, et son père l'a mal pris. Parce qu'à l'arrivée, l'interview qui est sur RMC, vous pouvez la trouver sur YouTube, l'interview qu'il donne quand il dit que Neymar veut vraiment être dans le long terme avec le Paris Saint-Germain, tout ça et tout, c'est au mois de mai l'interview. Et juste après, ça part comme ça, dans le flou total, à partir du mois de juin. Donc voilà, après on a vu sa blessure, encore une fois, contre le Qatar avec le Brésil, qui lui fait rater la Copa América. D'ailleurs, le Brésil gagne cette Copa América, mais voilà, Tourelle, le problème c'est que lui maintenant n'est plus vraiment entraîneur du PSG. Ce 4-2-2-2, c'est pas lui, c'est Leonardo, parce que Tourelle, il a bien expliqué après le match contre le Real, que c'était pas possible de jouer avec les 4 devant, parce que ça a déséquilibré le milieu de terrain. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut rappeler, il y a une grosse époque aussi, c'est que Thiago Silva, Marquinhos, il voulait partir du Paris Saint-Germain, et Verratti, et maintenant, le Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Parce que c'est vrai que la soupe, elle est bonne au Paris Saint-Germain, voilà, elle est très bonne, comme disaient certaines personnes, vous reconnaîtrez. Donc voilà, c'est tout, ils l'ont tous fait, ça, réfléchissez bien. Là, on en veut à Neymar, parce que c'est une star du football, mais rappelez-vous, rappelez-vous bien, Thiago Silva, même s'il n'a pas vraiment craché, mais Neymar n'a pas craché en soi, non plus sur le Paris Saint-Germain. Marquinhos, il a dit, moi je veux aller dans un grand club en 2014, ou 2015, je veux aller au Barça, et maintenant, il te dit que le Paris Saint-Germain, c'est le plus grand club du monde. Il est heureux ici, et il veut terminer sa carrière ici, et être le futur capitaine. Pareil pour Marco Verratti, qui pose carrément avec Mundo Deportivo, le pro-Barça, ça, on n'a rien dit là-dessus non plus. Et à l'arrivée, il a prolongé avec le PSG encore une fois. Et maintenant, le PSG, c'est magnifique, quand il a donné son interview, Verratti comme jamais, j'adore le PSG, je veux faire toute ma carrière au Paris Saint-Germain. Et avec Neymar, ce sera pareil. Après, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de le prolonger ? S'il est au niveau des deux derniers mois, je dis oui, totalement oui, complètement oui. Mais si ça continue les blessures, tout ça et tout, plus le comportement qu'il a, là, non. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar et le Barça, ils se détestent. Ils se détestent. Vu comment il est parti, Neymar, comment il a parlé des dirigeants. Les dirigeants, ils le savent très bien. En plus, les supporters n'en veulent pas, Bartomeu n'en veut pas, c'est que Messi, Suarez et Piqué qui le voulaient, le vestiaire. Et le Barça a fait semblant, pour faire plaisir au vestiaire, de s'intéresser à Neymar. Voilà. Après, vous allez me dire, ouais, mais Sacha, comment tu expliques qu'Éric Abidal, Oscar Gros sont venus à Paris, dans les locaux, tout ça et tout. Ben, ils font ce qu'ils veulent, frérot. Ils font ce qu'ils veulent. C'est quoi un billet d'avion pour eux ? Ils orchestrent tout ça. Il faut faire vendre une bonne soupe. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc voilà, toutes les informations que je vous ai données. Voilà. Donc, remettez la vidéo en arrière et réécoutez bien tout ce que je vous ai dit avec Rordimestre, avec tout Leonardo Nasser, le déjeuner du 6 août, le clan du père à Neymar, Neymar, tout ça. Voilà. Donc après, c'est pas anodin. Quand tu vois que ce matin, Sport et Mundo font encore leur une de Neymar, quand tu vois la rédemption, ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. On va vous lire un petit peu tout ça, pour voir ce qu'on en pense un peu. Donc voilà, les postos. Donc après, vous n'arrivez pas à comprendre. Le problème, c'est quand vous me dites, c'est pas officiel. Vous, vous avez besoin d'entendre le communiqué du club. Mais quand j'avais dit le 10 juillet 2019, Neymar reste au PSG officiel. Il restait encore deux mois de mercato. Et pareil, on m'a dit en commentaire, non, officiel, c'est un communiqué du club qui annonce que c'est officiel. Mais non, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et il y en a qui te disent, ouais, mais il y a la clause FIFA. Mais je vous l'ai expliqué dans la vidéo, il dit hier, la clause FIFA, personne ne va l'utiliser. Parce que ça mettrait une contrainte énorme à Neymar et au Barça. Le Barça serait interdit de recruter pendant deux ans. Et Neymar interdit de jouer pendant six mois. Plus des sanctions financières des deux côtés. Donc cette clause FIFA n'existe pas. Et personne ne l'utilise depuis plus de dix ans. La dernière en date, c'était en 2004. C'était il y a plus de 16 ans. Donc voilà. Donc voilà, les postos, je vous ai tout expliqué. Là, Neymar a prolongé aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Il a prolongé aujourd'hui au club. Ce sera officialisé quand eux voudront l'officialiser. Mais c'est officiel. Voilà, c'est officiel. Il a prolongé. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas changé de mille à 14h. Donc réécoutez bien la vidéo. Et écoutez bien. Écoutez bien tout ce que je vous ai dit sur le déjeuner du 6, tout ça et tout. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent rédemption. Donc voilà. Donc comme il dit, il va s'inviter à s'excuser. Bon, il ne va pas dire, oui, je m'excuse, machin, machin, machin. Non, il ne dira pas ça. Il va s'excuser tout doucement. Voilà, ça a commencé au début, au mois de septembre, à mettre des I love Paris, j'aime Paris, machin. Dans son interview de France Football, il te dit, pourquoi partir ? Il me reste deux ans et demi de contrat. Voilà. Tout est en place. Pareil pour Mbappé qui va prolonger. D'ailleurs, on a des infos sur Kylian Mbappé et sa future prolongation de contrat. Il y a une dernière condition pour acter la prolongation de contrat. Donc si cette vidéo atteint les 350 likes, encore une fois, je vous demande 350 likes, je sors la vidéo directe. D'ailleurs, on est là toute la nuit, on n'a rien à faire, on n'a pas de meuf, on n'a pas d'amis, on nous crache dessus, on nous insulte. On n'a personne, on est seul au monde, je suis seul au monde. Je parle tout seul avec le mur. Donc voilà, on va faire des vidéos, mercato, tout ça et tout. Donc qu'est-ce qu'il nous dit de l'équipe ? Prédemption, donc le retourné de Neymar, conspué à l'été pour avoir voulu retourner au Barça l'attaquant brésilien du PSG, a inversé la tendance auprès du grand public et des observateurs à force de coups d'éclat. Donc c'était le 21 décembre au Parc des Princes pour la dernière sortie du PSG avant la trêve. Les artistes parisiens font le show devant Amiens 4 à 1. Impliqué sur trois buts, Neymar n'est pas en reste. Sur l'un d'entre eux, le brésilien harangue longuement le public, voilà, enjoué. La réplique fuse, le numéro 10, est acclamé par la quasi-totalité des tribunes, y compris une partie difficile à quantifier mais non négligeable du virage Auteuil. Il suffit de superposer cette scène à celle du début de saison pour mesurer le chemin parcouru et le basculement opéré au fil de la phase allée. Donc voilà, quand ils disent on cherche l'apaisement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est complètement en cohérence. Donc le 11 août, Paris reprend le championnat face à Nîmes à domicile, victoire 3 buts à 0. Le Ney, qui a fait part à ses dirigeants de son soi-disant envie de retourner au FC Barcelone, est alors écarté des matchs le temps que sa situation s'éclaircisse. Il n'est pas au stade mais son nom est partout, dans les esprits, sur les banderoles, au fond des gorges, conspué, injuré de fils de putois, au nîche. Un mois plus tard, le 14 septembre, passe à Strasbourg en Ligue 1 à un but à 0, lorsqu'il retrouve enfin la compétition après avoir fait le deuil de ses envies d'ailleurs. Rien n'a changé. Le collectif Ultra Paris, le Cup, annonce la couleur par un communiqué sans appel. Il lui reproche d'avoir manqué de respect à plusieurs reprises à notre club, de l'avoir même humilié par moments, et exhorte les supporters parisiens à lui montrer qu'il n'a plus le droit à l'erreur et que le chemin de la rédemption sera long, très long. En premier mi-temps, il est sifflé dès qu'il touche le ballon. La Lallye s'estompe après la pause, jusqu'au dénouement inattendu, apparu à court de rythme pendant 90 minutes laborieuse. Le paria arrache la victoire dans le temps additionnel d'un retourné acrobatique qui écartèle le public du parc. En septembre, il se voyait à chaque match à l'extérieur. Les premières semaines de cohabitation forcées se dérouleront dans la même ambiance. Malgré son état de forme encore imparfait, Neymar enchaîne les coups d'éclat salvateurs au sein d'un collectif confus. Buteur à Lyon, à Bordeaux, victoire 1-0 à chaque fois. À domicile, une bonne partie du parc tourne vite la page, sans basculer pour autant dans l'exaltation. Seuls les ultras d'Auteuil restent inflexibles. L'animosité initiale ayant laissé place a une indifférence revendiquée. Au creux de l'automne, lorsque le Brésilien viendra une première fois tenter de partager sa joie avec eux sur un but inscrit, il récoltera une bordée de sifflets. L'intéressé ne s'en formalise pas. Dès sa première prise de parole à l'issue de son fameux match de reprise contre Strasbourg, mi-septembre, il avait posé les données du problème. Maintenant, je sais que je jouerai chaque match comme si j'étais à l'extérieur. Tout le monde sait que je voulais partir, j'avais des motivations personnelles. Ce n'était pas contre l'institution du Paris Saint-Germain. Donc les semaines précédant son retour au club, on avait réfléchi à une stratégie pour le réhabiliter. Devait-il faire une conférence de presse ? Faire un monde honorable ? Des experts de la communication avaient été approchés. Le clan du joueur avait balayé tout cela sur le thème « s'excuser de quoi ». C'est un des tours de force du Ney dans cette reconquête. Il n'a jamais renié ses désirs de départ. Il ne voulait pas plaider le malentendu, persuadé que cela ne servirait à rien. Et accroché à cette conviction, son salut viendrait uniquement du terrain. A la minute même où il a réalisé qu'il n'avait plus aucune chance de quitter Paris, le 31 août, lorsqu'il demande à stopper les négociations, il a complètement bouleversé son schéma, rapporte un proche. Il a dit « c'est fini, maintenant je suis un joueur du PSG, je vais me donner à 100% et mon objectif est de gagner quelque chose de grand avec eux cette saison ». Certains y verront un sommet de cynisme, d'autres la simple réalité d'une époque où les stars ont pris le dessus sur les clubs. Neymar, lui, a repris son bâton sans regarder derrière lui. Sa préoccupation a d'abord été de retrouver une forme optimale. Il avait raté la Copa America après s'être blessé à une cheville en juin, lors de ses premières rencontres. Il a donné le change de sa hargne et ses coups de pattes, ralentis par une lésion à une cuisse en octobre. Sa montée en puissance est irrésistible depuis fin novembre. Il a retrouvé son pouvoir d'accélération, la virtuosité de ses dribbles, la finesse de son coup d'œil, faisant l'unanimité parmi les observateurs, sa récente coupure festive pendant la trêve hivernale, a fait jaser. Mais son entourage assure qu'il n'a rien changé de particulier dans sa préparation et son travail invisible, ce qu'on peut interpréter dans les deux sens. Sa vie est bien plus focalisée sur le sport qu'elle ne l'était à Barcelone, soi-disant. Donc apparemment, il s'entraîne plus au Paris Saint-Germain qu'au Barça. Donc on peut en douter, vu dans plus les deux semaines, les une semaine qu'il a fait au Brésil, là, c'était vraiment très arrosé. Donc s'ils font une grande saison, s'ils vont loin en C1, il y a de bonnes chances pour qu'ils veulent rester. Entre sa mise à l'écart, sa suspension en C1 et ses blessures, le krach reste un artiste à temps partiel. Mais quand il est là, son bilan parle pour lui. 9 buts et 6 passes décisifs en 12 matchs. Neymar n'a pas eu besoin de ravaler sa fierté ou de se faire violence. Il aime sincèrement le foot et la compétition explique un intime. Une des nombreuses raisons de ses envies de départ, c'est qu'il a besoin de sentir qu'il peut gagner de grandes choses. Or, après la défaite contre Manchester United en Ligue des Champions, il a eu le sentiment que les chances qu'il remporte la Ligue des Champions avec le PSG étaient proches de zéro. Donc confiance avec Tourelle, défiance avec Leonardo, on nous avait expliqué, simple déception ou élan de superstition. Pour celui qui avait déjà assisté au premier rang à l'incroyable scénario de la remontada 4-0, 6-1 au Barça en 2017. Aujourd'hui, Neymar a le sentiment que cette équipe peut changer cela, poursuit le même intime. Il a développé une grande complicité avec Mbappé, il est totalement impliqué ensemble. Ils savent qu'ils sont capables de détruire n'importe quel adversaire. S'ils font une grande saison, s'ils vont loin en C1, il y a de bonnes chances pour qu'ils veuillent rester. A voir, car cette spectaculaire remontada dans les cœurs parisiens trouve un prolongement parcé dans l'interne. Avec Thomas Tourelle, le lien de confiance soi-disant est puissant, mais ça je n'y crois pas une seule seconde. Même si l'entraîneur raconte en privé être bien plus exigeant avec sa star que ne le laisse paraître leur image d'affection, moi je te dis que c'est plus Leonardo, c'est pas Tourelle. Avec Leonardo, en revanche, les relations restent distantes et les deux hommes n'ont développé aucune affinité. L'épisode initial qui a vu le directeur sportif lancer le Ney devant tout le groupe au camp des loges à son retour mi-juillet a provoqué une fissure irrévocable. Ça c'est faux, parce qu'ils se sont revus après le match contre Montpellier où il a recadré notamment Mbappé et Neymar. Donc voilà. Donc Léo n'a plus jamais refait ça et il multiplie même les louanges sur le talent extraordinaire de son compatriote. Mais entre les deux, chacun sait parfaitement qu'il est une menace pour le leadership de l'autre. Ça c'est complètement faux aussi. À Doha, l'enthousiasme reste également mesuré. L'actionnaire considère que Neymar lui a manqué de respect en voulant s'exiler malgré les conditions royales offertes à Paris. Il faudra au Ney des coups d'éclat d'une autre portée pour faire oublier cet été douloureux et pour bouger les lignes d'une hiérarchie aujourd'hui clairement favorable à Kylian Mbappé. Lors de la phase finale de Ligue des Champions, par exemple, un terrain de jeu où il a cruellement fait défaut ses deux derniers printemps et il pourra définitivement réécrire la trace qu'il laissera au PSG. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que la prolongation de contrat qui a été signée aujourd'hui, le PSG la rendra officielle après le match contre Dortmund. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Surtout si le Ney arrive à être très décisif lors de ce match. Mais voilà, je pense qu'ils la rendront publique au mois de mars, je pense. Après, c'est possible qu'il la fasse avant le match contre Dortmund. Voilà, c'est tout à fait possible. Après, moi, je pense qu'au niveau timing, ce serait plus après le match contre le Dortmund. Voilà, clair, net et précis. D'ailleurs, tout le monde pense que Dortmund va battre le PSG. Après, c'est à vous de le croire. On verra. Le terrain, c'est le seul jugement de paix. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que là, maintenant, après le mercato d'hiver, même pendant le mercato d'hiver, le principal option, la principale priorité du PSG, c'est de gérer son cas. C'est de gérer son cas, de le faire jouer vraiment les matchs utiles. Je pense que ce n'est pas obligé de le faire jouer tous les matchs. D'ailleurs, contre Le Mans, on l'a vu, il n'a pas joué. Dimanche, pour moi, il ne doit pas jouer ou au maximum faire une demi-heure. Voilà. Tu as des matchs tous les trois jours, tu vas avoir des matchs en retard. Il faut le mettre, moi, je pense qu'il faut le mettre contre des équipes qui ne sont pas des casseurs de jambes. Et on sait que le match contre Dortmund, ce ne sera pas des mecs qui vont fracasser Neymar. Voilà, Dortmund, ça joue au ballon, pressing tout terrain, attaque directe, jeu vers l'avant. Donc voilà. Des matchs comme ça contre des équipes de 8ème division ou des matchs en Coupe de la Ligue, ce n'est pas la peine de le mettre. Voilà. Contre des équipes qui jouent derrière, ce n'est pas la peine. Contre Monaco, tu peux le mettre. Monaco, ça va jouer devant. Les deux matchs, tu peux le mettre contre Monaco. Les matchs en championnat contre les équipes qui jouent au ballon, genre Dijon-Strasbourg, il va vraiment falloir le gérer son temps de jeu pour qu'il soit au top. Voilà. Si tu veux que la Ligue des Champions soit ta priorité numéro 1, c'est contre Dortmund qu'il doit être présent. Donc s'il ne doit jouer qu'un match sur trois, il doit jouer un match sur trois. Et je pense que c'est ça que Leonardo va faire. Donc voilà les potos, on vous a tout dit. Les raisons du pourquoi, du comment que cet été, ça a été la folie, la série Netflix et tout ça. Voilà, on vous a tout expliqué. Donc remettez-vous la vidéo en arrière si vous voulez vraiment comprendre et essayez de vous renseigner sur qui c'était ces dirigeants qui ont aidé Nasser Alredafi et Léo à faire cette partie de poker venteur. Comment s'est passé le départ de Neymar du Barça, voilà, en très mauvais terme. Les plaintes, les tout ça et tout. La clause FIFA, intéressez-vous aussi à ça que ce n'est pas possible. Donc voilà les potos. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que vous pouvez attendre l'équipe, tout ça et tout. Vous pouvez m'insulter, je m'en fous, ça ne me touche pas. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que je peux vous dire, d'ailleurs, qu'il prolonge officiellement pour vous. Pour vous, parce qu'il a déjà prolongé. Voilà, le papier, il a été signé. Voilà, aujourd'hui, vous attendez RMC, vous attendez les communiqués de presse pour être sûr et certain. Donc voilà. Vous avez raison de ne pas croire Sacha. Voilà, Sacha, avec son shirt adidas, il n'est pas crédible. Donc voilà les potos et si jamais, mais bon, ça ne se passera pas. Mais bon, pour vous faire croire, pour ceux qui ont envie vraiment qu'il ne prolonge pas, voilà, cette tièrière, quand elle sera remplie, je leur donnerai un abonné. Voilà, je m'en fous. C'est comme ça. Je donnerai même ma télé et tout ça. Je refais comme c'était je donnerai ma télé, la Play 4 et tout ça. Voilà. Voilà les potos. Donc voilà les potos, vous avez toutes les raisons, vous avez tous les arguments, vous avez tout ça. Voilà. Puis ceux qui viennent en commentaire me dire, ouais, c'est grâce à moi que Sacha il fait des vues. Mort de rire. Les gens, ils n'ont que ça à faire. Il y en a même des gens qui postent des vidéos sur, non, des tweets, des tweets en nous expliquant comment déjà va se dérouler le match contre Dortmund. à mourir de rire. À mourir de rire. Donc voilà les potos, vous avez tous les détails. Voilà. Pour une fois, l'équipe dit, on va dire, 60% de vrai et 40% de faux. Mais voilà, la réa... Bon, j'arrive pas à dire. Les excuses envers le public commencent à venir, on va dire. Réhabilitation. Voilà, la réhabilitation envers le public commence à venir. J'ai réussi. Voilà. Puis, il a prolongé son contrat. Puis, voilà. Pour Mbappé, d'ailleurs, on a des infos aussi, on vous le dira au courant. On vous tiendra au courant. Puis, les potos, voilà, je voulais aussi dire un grand merci à Théo. Voilà, Théo, c'est le seul qui m'a pas lâché. On a vu des gars qui ont fait des fusions foot avec nous, qui nous ont lâché. Ils se reconnaîtront très bien. Plusieurs personnes, pas qu'une seule, plusieurs personnes. Et voilà, Théo, c'est lui qui m'a fait la miniature. Il fait des très bonnes miniatures et grosse dédicace à lui, vraiment. C'est lui qui m'a aidé tout l'été. Là, il m'a aidé à faire cette miniature-là, la miniature d'avant et vraiment très sympa à lui. Donc, grosse dédicace à lui. Voilà les potos. Puis, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces éléments, de tous ces arguments que je vous ai donnés. Voilà, vengeance contre le Barça, le comportement du père Neymar, de Leonardo, de Nasser, des anciens dirigeants du Barça qui ont mal digéré leur éviction du Barça. Puis, cette histoire de poker menteur avec le mafieux Bartomeu. Donc, voilà les potos. Donc, je vous affirme que Neymar a signé son contrat aujourd'hui, sa prolongation de contrat jusqu'en 2024 plus une année en option. Voilà les potos. Puis, comme d'habitude, on nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. On active la petite cloche pour être au courant des vidéos mercato parce que là, ça va balancer à tout va. Puis, sur outil, aussi, si vous de regardez les pubs gratuitement en faisant évoluer la chaîne ou en faisant un petit don, voilà les potos. Je souhaite une très bonne vidéo à tous les potos. Puis, voilà, Neymar au PSG, ça va durer très longtemps. Donc, voilà, il a officialisé, c'est officiel, pardon, Neymar a bien prolongé son contrat au PSG. Après, si vous voulez attendre les médias de moi pour être sûr, faites-le, faites-le. En tout cas, Neymar a prolongé son contrat. Voilà les potos, vous faites une très bonne vidéo. Tchuss !